J'ai toujours été curieuse, j'ai toujours bien aimé comprendre, donc forcément la science fait partie de ça. Et après, maintenant c'est devenu mon quotidien avec mon métier. Élise Bruat, 27 ans, ingénieure de recherche en cellules photovoltaïques. Donc ici on est sur les toits de l'INES, l'Institut National de l'Énergie Solaire. C'est ici que je travaille, c'est vraiment la référence nationale sur la recherche et la formation pour l'énergie solaire. Dans ce panneau photovoltaïque, moi je travaille à l'échelle de la cellule, donc c'est au niveau de ce carré-là, pour créer du coup une cellule qui va convertir l'énergie du soleil en énergie électrique. Donc en fait, l'idée c'est vraiment d'additionner cette cellule pair of kit sur la cellule silicium. Donc ma mission de tous les jours, c'est de rendre ces dispositifs tandem plus performants et industrialisables. Donc là c'est mon univers, on est en salle blanche et c'est là où on fait tous nos dispositifs et nos cellules photovoltaïques. Donc on est à une étape de recherche, mais sur des instruments qui sont à l'échelle industrielle. En Europe, il existe plusieurs instituts qui se consacrent à l'énergie solaire. On travaille beaucoup avec eux, donc il y a une grosse collaboration, mais aussi une part de confidentialité, donc il y a vraiment un jonglage à faire avec ces différents instituts pour aller plus loin ensemble sans se marcher dessus. Il y a plein de choses qui me donnent envie de venir là tous les matins. La première chose pour moi, c'est vraiment l'équipe, d'aller plus loin ensemble et d'arriver à quelque chose où on se dit « waouh, c'est super, on a réussi à faire quelque chose qui peut-être va révolutionner le futur de l'énergie solaire ». Du coup, pour moi, les qualités de base, ça va vraiment être un esprit d'équipe, la persévérance et la curiosité. Ce travail, il est très vaste, et il y a à la fois cet aspect de travail en salle blanche, donc de concret, d'interaction avec des industriels, d'interaction avec des étudiants, et du coup pour moi, c'est quelque chose de très complet qui me satisfait pleinement dans ma carrière. Il y a à peu près la moitié de mon temps que je passe au bureau ou en salle de réunion ou à encadrer des étudiants. La veille technologique, c'est une partie essentielle du travail. C'est ce qui nous permet d'être compétitifs et d'évoluer vers là où ira l'industrie, vers une énergie qui est moins chère et plus performante. Donc pour moi, la recherche scientifique, spécifiquement dans les énergies renouvelables et le solaire, c'est vraiment l'avenir et ce qui va nous porter vers un nouveau monde.